Armi Turfils, bonjour. Voici l'actualité au champ de mars cette semaine. Une fois n'est pas coutume, les commissaires de course ont tué une journée assez tranquille samedi dernier, sauf pour deux jockeys à savoir Robby Buck et Jeannot Barteltier. Le cavalier irlandais de l'écurie Paul Fukune a reçu une amende de 25 000 rupis pour sa amende négligeante sur Uli dans la 7ème course. Il a appelé des coupables. Barteltier, quant à lui, vainqueur sur Captain Tempest, a lui aussi été sanctionné pour montre négligeante également dans la 8ème épreuve. Il aura sa quitté d'une amende de 20 000 rupis. De trop pas, comme on s'y attendait, l'association Jaurès Martialis et Curie Migros n'a pas marché. Le cavalier italien a été remercié à l'issue de la 16ème journée. C'est vers l'Australie que l'entraîneur Hugues Migros s'est tourné pour dénicher l'oiseau rare. C'est Brad Parnham qui est pressenti pour être le jockey Juliard Migros. Dans la même foulée, les 3 chevaux italiens à savoir Monsieur Nando, Montante et Fifoune ont rejoint l'établissement Sergentry. Par ailleurs, nous aurons l'occasion de voir en action deux fines cravaches. En effet, Gavin Lerina, fraîchement débarqué de l'Afrique du Sud avec 7 victoires en l'espace de deux jours, défendra les couleurs de l'écurie Gajada. Yohann Victor, lui, sera en action pour l'établissement Rekimengar. Ce cavalier d'origine réunionnelle sera très suivi vu qu'il possède du talent à en revendre. Pour conclure, sachez que l'entraîneur Hugues Migros a obtenu gain de cause concernant l'affaire McNaught. Les conclusions du comité d'appel seront publiées ultérieurement. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Passez un bon week-end et bonne chance pour la journée de demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada